Alors j'ai effectivement fait 10 500 euros de chiffre d'affaires en une semaine parce que récemment j'ai lancé mon produit que j'ai pris des mois à développer et si j'ai cru que c'est pas assez c'est tout simplement parce que c'est un chiffre d'affaires sur les 10 500 euros que j'ai généré il y a peut-être 30% qui vont me revenir une finie dans la poche on va se dire putain le gars il a fait 10 500 euros de chiffre d'affaires c'est beaucoup plus qu'un salaire en CDI mais en vrai j'ai commencé à travailler dessus en avril le produit est sorti en septembre donc ça fait des mois de travail pour quelque chose comme 3000 ou 2000 euros net pour ma poche donc en fait on est très très loin encore dans ce mec bref aujourd'hui je t'emmène un peu dans l'envers du décor là je suis en Indonésie à Bali j'étais au Vietnam il y a quelques temps je vais devoir faire des visites donc je t'emmène un peu et on va parler business dans cette vidéo c'est parti là ce qu'il y a des pousse je t'enmène un peu et on va parler c'est parti disais b I let it count too much to balance I can't even balance it Got a bit of my patterns It's a workout pattern Got a bit of magic It's a living head It's a living passion It's a living passion Baby, no cabin I'm in the block, I gotta glide I don't understand I get it big, out on the pipe Just like an angel I got it big, out on the pipe Callin' me daddy I'm in the stick I'm in the city I'm in the wagon I'm in the bitch I'm in the picture I'm in the ashes I got that white I got that dope I got that ashes Selling the soap Selling the soap Selling the nasty I'm in the block Just like a pole Fuck in the band I'm in the block I got them roads I got them bends We gotta go We gotta go Hop in the ghost Damn I got those And I got those Nah Right now Now Right now Nah Right now Nah Nah What? Ooh Nah Right now Alors ça c'est cool pour travailler, il y a un petit espace qui va peut-être mettre ici. Ça a l'air assez propre, ici les prix sont environ 170 euros pour une semaine. Alors moi ce que je regarde en premier je vous avoue c'est la propreté parce que quand on n'est pas chez soi c'est le plus important. Ça a l'air assez propre donc c'est cool. La climatisation par contre les gars c'est vraiment pas du luxe en Asie. Franchement c'est beaucoup mieux que l'endroit où je suis. D'ailleurs tout à l'heure je disais que j'aimais pas forcément Bali et je pense que c'est à cause de la part que j'ai pris qui est un peu excentrée. Merci. Tu veux vérifier le parking space ? Oui, ok. Et tu as un groupe de workout ? Oui. Gym ? Oui. Peux-tu voir le gym d'abord ? Oui. Il y a beaucoup de français ici ou c'est plus comme des gens locales ? Oh, c'est tous les touristes. Tous les touristes, oui. C'est le parking space. C'est une piscine et surtout en espace de coworking. Booking.com, combien est-ce que c'est ? Booking.com, je vois qu'il y a 1,75€ en euro. Pour toi, c'est un peu moins. Qu'est-ce que c'est pour l'électricité pour une semaine ? Pour une semaine, c'est environ 100€. 100€ ? Oui. Et tu ne peux pas faire un meilleur prix que celui-ci. C'est fixé pour tout le monde, même prix. Tu ne peux pas faire mieux. Du coup, j'étais dans plusieurs pays. La différence qu'il peut y avoir entre certains pays, c'est que parfois, les prix qui sont affichés, vous pouvez les négocier de 20-30%. Et ce que je commence à remarquer en Indonésie, c'est que, en tout cas à Bali, c'est que les prix, en fait, ils sont juste, on va dire, ils ne sont pas vraiment négociables. Souvent, les prix qui sont affichés, c'est les prix que vous aurez à la fin. J'essaie de négocier, par exemple, le scooter ou l'appart. L'appart, franchement, il est bien. Je trouve que ça va être très difficile de trouver un truc aussi bien avec coworking, plus piscine, plus gym. Donc, franchement, il n'est pas mal situé non plus. Je vais comme aller voir les autres, mais sinon, je vais revenir ici. Alors là, en fait, le gars qui était là avant, il vient de partir, donc c'est normal si la chambre n'est pas rangée. Je vous avoue que l'hôtel n'a pas laissé une bonne impression en termes de propreté dans tous les cas. C'est un peu le bordel. Et dans tous les cas, c'est un peu sale. Même si, enfin, il n'y a pas que le sujet du gars qui vient de partir. De manière générale, l'hôtel n'est pas très clean. Donc, c'est clair que je ne vais pas rester là. Ce qui est ouf, c'est que c'est plus ou moins le même prix. This is good, rice cooker. Ce qui est ouf, c'est que c'est plus ou moins le même prix que le précédent. On voit qu'on tente de standing, ce n'est pas toujours pareil. Et ça, c'est pour ça que c'est bien de visiter. C'est cool. Par contre, il est très mauvais en bon état. Donc, on dégage. Si vous voulez, on est à Changu. Changu, c'est un quartier. C'est là où il y a le plus d'entrepreneurs. En fait, c'est le quartier dans le monde où vous avez le plus d'entrepreneurs expatriés. Et là, on est vraiment dans le cœur du réacteur. Donc, en fait, partout, vous voyez. Partout, c'est beaucoup plus agréable. C'est plus beau. Il y a plus de choses à faire aussi. C'est beaucoup plus touristique. Donc, c'est clair que ce quartier-là, il est mieux pour certains. Moi, je ne suis pas sûr que c'est forcément mon délire. C'est vrai que moi, je suis très focus sur mon business. Donc, tout ça, ce n'est pas forcément ce qui va compter pour moi. Je vais retourner à mon hôtel. Je vais devoir bosser cet après-midi. Et je vous parle aussi un peu de business et de ce qui va arriver pour la suite. Je suis ramené la play juste pour jouer à Touquet. Un petit mode MyLeague en mode solo où je prends une équipe PT, genre les Pistons. Et puis, je les développe sur plusieurs saisons. Pour ceux qui jouent un peu, pour vous rendre compte un peu, un cas comme Luka Doncic qui a peut-être 22 ans maintenant, dans MyLeague, là, il est à l'âge de LeBron. Donc, on a vraiment l'évolution des joueurs sur plusieurs saisons. Tu as les anciens qui partent et la retraite. Tu as les nouveaux qui dominent la Ligue. Donc, franchement, c'est assez cool. Bref, comme vous l'avez compris, on n'est pas là pour jouer. Contrairement à ce à quoi ça peut ressembler, ce n'est pas du tout les vacances. Je travaille du lundi au samedi. Donc, ça ne rigole pas. Après la Genour Academy, je pense que mon prochain combat, ça va être Excel. Vous êtes beaucoup à me demander des tips sur Excel. Donc, déjà, je vais commencer par faire des vidéos qui vont être publiées sur YouTube. Mais peut-être que je vais créer un programme. Donc, ce n'est pas encore sûr. Ne vous enflammez pas. Ça va prendre du temps si ça se fait. Donc là, pour l'instant, je vais juste jauger un peu le niveau d'attente qu'il y a par rapport à ça. Donc, j'écris un petit lien qui vous permettra de vous inscrire et pour me faire comprendre que vous serez intéressé par mon programme par rapport à Excel. Par rapport à Excel, moi, je pense que le cœur du sujet, c'est les raccourcis clavier. Mais il y a aussi des fonctions à connaître, des TCD, des fonctions C, des macros, etc. Donc, en fait, je suis en train de faire le point par rapport à tout ce que j'ai appris en cabinet. Et puis, à essayer de vous synthétiser tout ce qui vous sera utile en finance, en audite financée particulièrement. Disons que quand j'ai fait un peu mon rétro-planning, le moment où j'ai décidé de démissionner, quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me bouge, c'était aussi le moment pour moi de fixer mes ambitions de business. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que je ne pourrais pas y arriver seul. J'ai un peu fait une simulation de combien je pouvais espérer de chiffre d'affaires si je continuais sans balancer. Et j'ai vite compris que si je voulais croître de manière limite malsaine, il faudrait vraiment que je trouve une autre solution. Et la seule solution pour croître un business, quand on a un business comme le mien, c'est vraiment de s'entourer et puis d'embaucher. Seul, je ne pourrais pas aller bien loin. Donc là, mon focus, c'est vraiment de trouver des tueurs, de m'entourer de tueurs. Ce que j'appelle des tueurs, c'est des gars qui soient hyper motivés, hyper compétents et surtout polyvalents. En fait, je cherche concrètement au bras droit quelqu'un qui pourra m'épauler sur toutes les tâches de mon business. Et en fait, j'ai besoin, pour vous expliquer un peu ce que je fais pour l'instant, c'est que je vais sur Fiverr. Fiverr, c'est un site où on peut embaucher des freelances. Et puis, en fonction de mes besoins, que ce soit pour le montage, pour les miniatures, pour tous mes petits besoins, j'ai commencé à déléguer pas mal. Donc, dès que j'ai un petit truc à faire, je vais sur Fiverr. Sauf que le problème, c'est qu'embaucher plein de prestataires, je me suis rendu compte pendant que je lançais ma Junior Academy. Je me suis retrouvé avec plein de prestataires que je devais gérer, que je devais relancer. Il y avait mon monteur principal pour la Junior Academy qui n'était pas au point. Il a eu 3-4 semaines de retard. Donc, en vrai, sur les nerfs, ça a pas mal joué. En fait, j'ai compris que j'avais besoin d'une sorte de super freelance, donc d'une sorte d'assistant qui peut avoir une vision 360 sur mon business et qui pourra manager justement ses prestataires pour pas que j'aie à le faire parce que je pourrais pas me concentrer sur la création du contenu, sur la création de nouveaux produits tant que j'ai pas une personne qui peut gérer tout ça de manière efficace. Donc, pour l'embauche, j'ai lu un livre justement qui s'appelle « Image Revisited » qui explique qu'en tant qu'entrepreneur, on a 3 étapes dans le business. On a l'étape de technicien. C'est l'étape dans laquelle on va tous commencer. C'est l'étape où on fait tout, où c'est nous qui créons le produit, c'est nous qui répondons aux clients, c'est nous qui faisons les vidéos, c'est nous qui faisons le montage. On est tous passés par là. Moi, ça fait 3 ans que j'ai créé le business. Avant, j'étais à temps partiel, donc j'étais pas aussi actif que maintenant. Mais pendant presque 2 ans, je faisais tout tout seul. Ensuite, vous avez l'étape de manager. Le manager, c'est celui qui va commencer à embaucher des techniciens et qui va les gérer. Et encore au-dessus, vous avez l'étape, le vrai entrepreneur quelque part, le visionnaire, quelqu'un qui commence à sortir de ce monde opérationnel pour se concentrer sur la stratégie, sur comment maximiser, on va dire, le profit et pour savoir un peu quelle direction donner à son business. La phase d'entrepreneur, c'est une phase qui est très mature. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent jamais à cette phase d'entrepreneur. C'est une phase qui est théorique. Mais déjà, la phase de manager, c'est une bonne étape. Et moi, je rajouterais même une phase qui est au-dessus d'entrepreneur, c'est actionnaire. C'est le but ultime, c'est quand vous commencez à construire un business qui tourne sur vous, quand vous ne vous faites plus remarquer, quand vous n'avez plus besoin de travailler dans le business, quand vous pouvez sortir du business, c'est là que vous avez réussi pour moi. C'est un peu une phase qu'on pourrait qualifier d'actionnariat, quand vous êtes un actionnaire plus qu'un entrepreneur. Donc moi, c'est les quatre étapes que j'ai en tête. Et là, pour l'instant, je suis en train de faire la transition entre technicien et manager. Puisque pour moi, ce qui s'est passé sur la Junior Academy, c'était hardcore. Concrètement, je me suis un peu énervé parce qu'en l'occurrence, j'ai eu un monteur qui n'était pas forcément expérimenté et qui n'avait pas l'objet, qui n'avait pas plutôt l'habitude des gros projets comme j'ai dû le faire. Puisque pour la Junior Academy, il y avait presque dix ou quinze heures de vidéos à monter. Donc c'était un gros projet. Il y avait des retards. Et au début, je m'énervais vraiment. Il y a un moment où j'étais en train de quitter le Vietnam pour venir ici à Bali. Et sur le départ, je me suis réveillé plus tôt pour voir un peu ses livraisons. Il me dit « Ouais, je n'ai pas livré pour x ou y raison. Ça m'a vraiment énervé. » Et là, j'ai commencé à me dire « Vas-y, il faut que je trouve une solution parce que c'est que le début du business. » Il y avait un truc. En fait, il y a une philosophie. Vous savez, il y a un truc en fait avec les croyances. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est nous qui choisissons nos croyances. En fait, il y a certains sujets où c'est noir ou blanc. Il n'y a qu'une seule réalité qui est possible. Si je te dis que le ciel est bleu, le ciel est bleu pour tout le monde. Il n'y a pas de débat. Sauf que le truc, c'est qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas inscrits dans le marbre. C'est des sujets philosophiques, parfois des sujets religieux. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dès qu'il y a un sujet qui n'est pas inscrit dans le marbre, c'est là qu'on commence à parler de croyances. Et ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut choisir nos croyances, étant donné qu'il n'y a pas de réalité. Et moi, l'une des croyances que je choisis d'avoir, c'est de me dire que je suis toujours responsable de certaines choses. Je suis stoïque, mais il y a certaines choses où j'estime que je suis responsable. Je me convainc, je me manipule pour me dire, c'est à cause de moi, c'est moi qui suis responsable. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Et c'est là qu'on parle de croyances. Je me manipule pour me convaincre que c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous estimez que quelque chose n'est pas forcément en votre ressort, simplement, vous allez vous dédouaner. Et si vous n'êtes pas responsable de quelque chose, il n'y a pas besoin de vous améliorer. Donc, en fait, le fait de se mettre sur les épaules de la responsabilité, si vous avez les épaules suffisamment solides pour le faire, ça va vous permettre de vous demander quels sont les aspects sur lesquels vous allez pouvoir progresser. Et moi, ce qui m'est arrivé avec le menteur, au début, j'étais vraiment énervé. Je considérais que c'était de sa faute. Et puis, j'ai commencé à prendre du recul pendant le voyage, quand je prenais l'avion. J'ai commencé à bien réfléchir, à me poser. Et là, je me suis posé la question au bout d'un moment, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? J'ai commencé à comprendre que j'aurais pu prioriser les choses autrement. Et puis, surtout, il y avait une philosophie qui m'est apparue. C'est une philosophie qu'on appelle le taoïsme. Sincèrement, je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas encore, à part quelques vidéos que j'ai vues, je n'ai pas encore approfondi le sujet, je n'ai pas lu de livre. J'ai juste entreaperçu des vidéos pour comprendre un peu de quoi ça parlait. Donc, contrairement à d'autres philosophies comme le stoïcisme, où j'ai bien lu, je me suis bien documenté. Pour le taoïsme, je vais dire certainement des conneries. Mais je vais vous dire, comme moi je l'ai compris, qui était un peu une philosophie du lâcher prise. En fait, de dire qu'il fallait réussir à être un peu comme un courant d'eau qui va toujours s'adapter au rocher, qui va toujours les contrepasser. En fait, la philosophie, si je devais résumer du taoïsme, c'est d'essayer de ne jamais nager à contre-courant, de toujours suivre le courant naturel des choses pour laisser les choses se faire. Et c'est ce que j'ai fait après. Je me suis dit, ok, le menteur a besoin d'une ou deux semaines de plus. Je ne vais pas forcer les choses, je vais lui donner le temps, même s'il est en retard, ce n'est pas grave. Comment est-ce que je vais pouvoir tourner ce retard, cette épine dans le pied à mon avantage ? Et c'est là que le taoïsme intervient. Et c'est là que j'ai commencé à améliorer le contenu de la journée dans l'académie. Je me suis dit, ok, il n'est pas prêt, ce n'est pas grave. Moi, je vais prendre une semaine de plus pour améliorer le contenu de l'académie. J'ai fait des quiz, notamment que j'ai mis dans l'académie. J'ai affiné, j'ai corrigé quelques petites erreurs qu'il y avait dans les exercices. J'ai pu améliorer un peu mon site qui s'appelle le taïque.fr. Donc en fait, pendant toute cette période-là, j'ai commencé une ou deux semaines de retard. J'en ai profité pour justement améliorer un peu tout ça. J'ai réc Arké dans l'Amérique. Et à partir de la nuit, j'ai repris son pleinement en place. J'ai fait des petites erreurs, mais j'en ai balai de l'académie. J'ai préparé au titre d'éviter de l'académie. J'ai préparé au titre d'esprit. J'ai fait des erreurs par l'académie. J'ai fait des erreurs, mais j'ai pas perdu de l'académie. J'ai récupéré un peu plus grand en attendu. J'ai fournit un peu plus grand en plus dans l'académie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501